Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play, Crusader Kings 2, avec donc évidemment ce qui est maintenant le roi de Bretagne, et on a fait quand même quelques petites guerres pour agrandir le royaume, évidemment toujours cette perte en Lombardie d'Ankhome, mais sans la protection du roi de France, je pouvais difficilement le garder en fait. Caractéristiques aimables... Ah, aimables, je l'aurais bien gardé quand même pour la diplomatie, j'en ai besoin... En fait, il faut que j'ai une bonne relation avec tous mes vassaux pour que je puisse changer la loi de succession, donc... Ok, donc ce qui devait arriver est arrivé... Euh, non, c'est quoi ce délire ? J'ai pas regardé ce qui s'était passé, du coup... Bah, elle est pas devenue duchesse, euh, non, elle est toujours comtesse... Un duc d'Anjou, j'ai pas compris, là, mon... Enfin bon, c'est pas grave, la révolte est finie, faut quand même que je mate celle-là, par contre... Je vais recruter tout ça... Et, on va y aller... J'ai pas plus de troupes ici, ça m'étonne... Si, pourquoi je les ai pas prises en même temps... Ah, j'ai pris que mes vassaux, je crois... Du coup, c'est pas tout à fait bon... Ah, merde, là, j'ai pas pu éviter le combat... J'ai pris que les troupes de mes vassaux... Je me suis un peu gouré d'icônes... Non, c'est pas grave, je vais m'occuper de ça vite fait... Ils sont pas très nombreux, ça devrait... Ça devrait aller rapidement... C'est l'occasion de me faire pas mal de prestige, ceci dit... C'est quoi la cause de la révolte ? La révolte paysanne, je suis pas sûr que ça rapporte tant que ça... On va éviter de traverser la rivière, comme d'habitude... On va plutôt passer par là... Ah, j'ai l'impression qu'ils vont quand même se regrouper... Du coup, j'espère que j'ai assez de... J'espère que j'ai assez de troupes... Ouais, ils sont pas si nombreux que ça, ça devrait... J'ai des bons leaders, hein, militaires... 4800 hommes... Alors, j'ai perdu mon meilleur, je crois... Euh... Non, normalement, j'ai dû le garder... Ah, peut-être pas, je sais plus... Bon, c'est pas grave, de toute façon... Déjà, 15, 16, 18... Ouais, c'est pas mal, déjà... Ça devrait le faire... Accessoirement, j'ai 800 hommes qui arrivent derrière... Si vraiment ça suffit pas... Parfait, 100%... On va l'emprisonner, sans doute... Et on va... euh... Je peux même pas le racheter... Je vais le libérer, honnêtement... Pfff, j'en ai un peu rien à cirer... Par contre, je me serais bien occupé de ceux qui sont en haut, là aussi... Alors, je vois qu'en prenant de l'âge, Yacine pourrait mettre à profit mon expertif dans certains domaines comme l'art de la guerre... Courageux... Stressé... Oh putain... Alors, qu'est-ce que je garde, moi, aimable ? Je perds aimable ? Putain, ils veulent absolument me faire perdre aimable, c'est dingue, ça... Euh... Ok, ça a vite fait réglé... On en parle plus... Bon, ça, c'est toujours très loin, hein... Malheureusement, je peux pas trop m'en occuper... Alors, la prochaine cible, je pense que ce sera le Limousin... Euh... Je crois que j'ai déjà la revendication... Honnêtement, je sais plus... Euh... Alors là, pour l'instant, j'ai un host de lever, donc évidemment, ça aide pas... Ok... Si j'ai déjà la revendication avec 12 000 hommes, je pourrais sans doute y aller... Assez rapidement... Ouais, je peux déjà le faire... Euh... Il a une guerre à mener en ce moment... Rha, ça m'intéresse, hein... Peut-être que... Vite fait, je consulte à quel moment je vais pouvoir... Augmenter la règle... Ouais, dans 7 ans, donc dans 3 ans... J'ai le temps de faire une guerre encore d'ici là... Et donc, ce sera contre... La Germanie... Cette partie... Je commence vraiment à avoir pas mal de troupes, honnêtement... Ok... Bon, là je vais peut-être avoir des troupes qui vont être... Un peu en danger... Là, on va se réunir ici... Je vais lever des navires... Ah, j'en ai pas... Pas beaucoup, là... Oh là... Ok, je vais attendre les renforts... Cette partie... Bon, honnêtement, il a pas trop d'armée... Il est déjà en guerre... Je pense que ça va bien se passer... Pas d'allié... J'aimerais bien qu'il y ait une croisade, maintenant... J'ai assez de troupes pour vraiment y participer... Donc... J'aimerais que ça se fasse... Bon, là, je peux pas grand chose... Je pense que cette partie de mon armée va aller en Germanie... Peut-être essayer de... De voir ce que je peux y faire... Je vais voir combien d'hommes... J'ai à peu près 1000 hommes, je pense... Peut-être même plus... Ah, donc là, on est déjà liés... Notre famille est déjà liée... Je vais accepter... Hmm... Feuzeur d'or... Parfait... Toujours bon à prendre, honnêtement... Je vais le marier... Euh... J'ai dit qu'il me manquait quoi dans la famille... Dans le... Dans le royaume... Franchement, il doit plus me manquer grand chose... Alors, si je prends par rang... Je pourrais faire venir une ombre insaisissable... Pourquoi pas... Ok, donc là, j'ai 1000 troupes... Je vais les faire venir... Le plus près possible de la Germanie... Sans me faire coincer... Peut-être ici, ça ira... Pour l'instant, il n'y a pas d'armée ennemie en vue... Il n'y a pas trop de troupes dans le château... Donc, tout va bien... Après, j'irai faire un petit tour chez lui... Une fois qu'on aura bien... Fait quelques sièges... Ah, j'ai cru voir son armée, là... Honnêtement, il doit être bien pris contre... Dans sa guerre contre le... Je ne sais pas comment s'appelle ce pays, exactement... Ah non, non, il n'est plus pris du tout, là, en fait... Il est en paix... Je pense qu'on va le voir débarquer... Enfin, débarquer... Il va venir par la terre, mais... On va le voir venir arriver assez rapidement... J'aimerais bien pouvoir le repérer... Ceci dit, j'ai des territoires avec lesquels je vais pouvoir le repérer... Grâce à Weimar, là... S'il arrive dans les parages, je le verrai... Ok, ça c'est cool, je vais continuer... Alors, on visite à Gwenran... Compte Briok et son... Arrêté par des brigands... Ah ouais, bah je vais payer... Je préfère un... Travailleur... Ah, ça c'est très très cool... Parce que c'est vraiment une bonne hausse de stats... Un peu d'argent, ça fait toujours plaisir... Ok... Ouais, là je les verrai venir grâce à ces deux provinces... Déjà, elle a 143 hommes... Je sais pas où est vraiment son armée, mais... Pour l'instant... Rien n'ont vu... Alors, sauvegarde, évidemment... Toujours très très chiant... Pardon... Toujours ennuyeux, on va dire... Je vais reculer un peu parce que... Je serai pas bien placé, là... C'est pas euh... Alors, je vais reculer... Ok... 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 ... Ah, c'est bête, elle est juste soldat endurci. C'est un peu mauvais, il faut bien le dire. Ceci dit, elle n'est même pas de ma dynastie. On va la marier, peu importe, en ma trilinéaire. Est-ce que j'ai des trucs intéressants ? Pas vraiment. Honnêtement, elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Elle n'a même pas la dernière stat que je souhaite avoir. On va la marier ici, peu importe. On va la caser pour un peu s'en débarrasser. Ici, c'est quand même une sacrée province. J'ai bien fait d'essayer de la conquérir parce qu'il y a deux châteaux. C'est pas rien du tout, ça. C'est pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais garder un de ces châteaux. Je vais garder cette province. Ah, mais... Il y a trois châteaux, quoi. Bon, on verra ce qui est possible. A la rigueur, je donne les châteaux. Là, il faudra que j'en... Bon, on verra, on verra. D'abord, je... D'abord, je les prends tous. Et après, on réfléchira à ce que je peux faire. Ça va être un peu plus long que prévu parce que... C'est quand même une sacrée province, finalement. Alors, malheureusement, il fait partie d'un nouveau duché que j'avais pas du tout attaqué. Un duché du Bourbon qui fait trois provinces, trois comtés. Alors, encore un parent de plus. Celui-là, il est fin tacticien, ce qui est pas non plus trop mauvais, ceci dit. Et il est pas courageux, malheureusement. Mais il est robuste. Pas mal, quand même. Il est plutôt pas mal. J'aurais tendance à dire que je vais le marier à une comtesse à l'extérieur. Vienne. Vienne, Vienne, Vienne. Une comtesse de Vienne. En plus, elle me propose pas du... Matrilinéaire. C'est quand même osé. Il est où, ce Yacine ? Sérieux. Ah non, je l'ai perdu. Je devrais pouvoir le retrouver. Il doit être à ma cour. Ouais, c'est lui. Quantes de Vienne. En mariage classique. Ça me fera un... Un membre de plus de ma dynastie à Vienne. Au bout du compte, normalement. Elle a 32 ans, quand même. Ça m'étonne de pas voir du tout d'armée de Germanie. Ils ont plus de guerre à mener, mais mènent ses troupes un assaut. Alors, je pense que c'est plutôt dans ses provinces à lui. Ouais, c'est ça. C'est sa capitale. D'ailleurs, j'étais dessus. Tiens, il est là. Je sais pas trop à quoi il joue. En tout cas, moi, les sièges avancent. Ça va bientôt être trop tard pour lui. Ah, je vais encore devoir payer. La tentative de capturer les voleurs ont échoué et les compensations... Ouais, ok. C'est pas la première fois. Mais à chaque fois, ceci dit, ça me coûte 50, mais j'améliore mes relations. Donc, c'est relativement cher, mais somme toute... C'est pas complètement négatif non plus, on va dire. C'est quand même pas génial. Ça fait deux fois l'un en très peu de temps. On peut pas dire que ma fortune soit extensible. Indéfiniment. Bon, dernier siège, et on ira faire un petit tour en Germanie. Tiens, il est là. Peut-être qu'il va décider de nous rendre une visite. Non, pour l'instant, il fait un siège. Je serais tenté de prendre déjà la moitié de mon armée pour faire le chemin et le surprendre là. Ouais, je vais... Faire la jonction avec ces troupes-là. Là, j'ai plus... Ça va ralentir mon siège, évidemment. Moins on met de troupes, plus ça ralentit. Mais... Je pense que le temps que j'arrive là-bas, le siège sera fini, grosso modo. Et du coup, je serais déjà sur place pour... lui régler son compte, en quelque sorte. Ouais, je crois que le siège va aller assez vite. Malgré tout. J'ai quand même perdu en vitesse, c'est clair que... Enfin bon, augmenter beaucoup les troupes, ça augmente pas non plus très rapidement la vitesse du siège. Ce qui compte, c'est surtout les fortifications. Le sous-nombre, c'est pas un facteur... si important que ça. On va se donner rendez-vous là. On va être 1 contre 2. Voilà, ça c'est cool. Donc on va tout de suite se diriger vers la Germanie. 30 de prestige, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Honnêtement, 1 contre 3. J'ai fait 2 prisonniers, accessoirement. Ah, on va... On va se faire des troupes en plus. Je vois qu'il y a du monde sur place. Ce qui serait bien, c'est que je trouve son armée. Je pense pas qu'elle ait fui très très loin. On va mettre des... Je vais me mettre à la tête de mon armée. Ok. On va essayer de la trouver. Je pense qu'elle est partie vers le sud. Putain, encore ! Ça me coûte une fortune, ça. Par contre, je vais gagner en intendance. Ça, c'est cool. Enfin, ça coûte cher. J'ai dépensé déjà 150 avec ces événements. Ouais, bâtisseur de fortune. C'est pas exceptionnel. Avec qui je vais pouvoir le marier, celui-là ? Comtesse de Rostock. Rostock, je crois qu'elle dépend déjà de moi. Princesse de Bavière, tiens. J'aime bien les nouveaux portraits. Ouais, je pense que ça le fera l'affaire. Je sais pas si c'est un DLC, ces portraits, ou pas. Enfin, un DLC payant, là. Peut-être que je l'ai lu, j'en sais rien, en fait. C'est pour quoi, ça ? Ah, ça c'est bien, c'est pour ici, je crois. Ouais. Ouais, mais j'ai pas d'argent, là. Bon, pour l'instant, je vais laisser tomber. En fait, ça se trouve, j'ai même pas besoin de faire ça. J'ai l'impression que c'est un... C'est un... ouais. Il est sunnite, donc normalement... Je vais peut-être lui faire une guerre sainte. J'ai le droit à... Une guerre sainte, donc je vais en faire une. Je vais même pas m'embêter avec cette revendication. Du coup, je vais plutôt améliorer... Mes relations avec mes vassaux. Faut que je surveille ça, quand même. Il y a des ducs qui ont envie d'être dans le conseil, et ils ont pas de place, pour l'instant. On verra après, quand on sera en paix. Ce que je peux faire à ce sujet. Ah, blessé. Il ne faudrait pas que je meure. Ça m'embêterait. Ah, normalement, je peux... Je vais vraiment pouvoir bientôt changer la loi de... La loi de l'héritage, donc... Il ne faut pas déconner maintenant. Il est en train de regrouper une armée, là, mais bon. Honnêtement, je ne crois pas capable de faire grand-chose maintenant. Je vais prendre sa capitale. Nassau, capitale du comté, capitale du royaume. Ça devrait valoir pas mal de points de victoire. Roh, ça vaut que dalle, hein. Roh, je suis déçu. Nassau vaut que 4,5. C'est vraiment pas terrible. Ça a beau être la capitale... Du coup, je crois que je vais aller chercher. Il est en train d'aller... Je vais plutôt aller chercher. Je vais me mettre à la tête de mon armée. Et dès que ce siège est fini, c'est pareil. Ils vont retourner à l'ouest. Ceci dit, on sera quasiment... Ça n'arrête pas, les antipapes, là. Qui c'est qui l'a nommé, celui-là ? La Lombardie, peut-être ? Allez, sérieux. Ça va quasiment mettre fin à la guerre, ça. 95, peut-être ? 96 ? 95. Ok, c'est comme si c'était fini. Ceci dit, ceux-là, je ne vais même pas les ramener à 6, peut-être parce que j'ai l'escorte. Non, j'ai l'impression que l'escorte, elle n'est pas là. Elle doit être dans l'autre armée. Donc celle-là va rester à Weimar, par exemple, que je puisse la renvoyer quand il faut. L'escorte, elle doit être là. Vu le nombre de cavaleries lourdes... Je pense qu'elle est là, l'escorte. Et que son choix favori... Ok. Je vais lui en acheter un nouveau. Il n'est pas content. Sale gosse. Allez, j'arrêterai la vidéo avec la victoire sur la Germanie. C'est quasiment acquis maintenant. Ce serait bien que je rattrape ceux-là pour... Ah, sérieux. Ils vont nous obliger à attendre d'être à 100%. Ça va prendre un mois de plus. Alors qu'on aurait pu avoir une bonne bataille. Mais là, ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, ben, on n'aura pas eu cette bonne bataille. Mais j'ai gagné l'Auvergne. Et du coup, j'ai explosé ma limite. Puisqu'il y a... Trop de châteaux sur place, là. Non, j'ai gagné le limousin, pardon. Alors, il y en a un qui n'est pas à moi. Mais par contre, l'autre... L'autre, il est à moi. Donc, comment je fais ? Je pourrais tout garder et donner... Alors déjà, je vais donner Westmoreland. Ça, c'est clair. Ah, j'ai tout ça à libérer, là. Il va falloir que je libère au fur et à mesure. Alors, je vais faire venir un noble. Un Saint-Homme, plutôt, d'ailleurs. Ça coûte moins cher. Ceci dit, je n'ai vraiment pas beaucoup de piété. Ce n'est pas le point fort de mon règne, visiblement. La piété. Comment il s'appelait ? Celui que j'ai fait venir, là. Je ne me rappelle plus. Guy. Je suis sûr que c'était Guy. Oui. Donc, je vais donner Westmoreland, déjà. Ok, ça, c'est fait. Du coup, je passe un 9 sur 10. Et, euh... Qu'est-ce que je peux donner de plus ? J'ai envie de donner la Touraine. Pour garder celui-là avec deux... Celui-là, il m'a l'air vraiment bien. Donc, là, j'hésite. Peu importe, ce sont ces décomptés qu'au fur et à mesure, je donne... En fait, ces comptés-là servent juste à m'adapter par rapport à la taille de mon domaine. Donc, honnêtement, autant donner la Touraine, peu importe. Promouvoir un général, inviter un Saint-Homme... Courant de Guerne. Courant de Guerne, courant de Guerne, sérieux... J'aimais bien, à l'époque, quand il les mettait au bout de la liste. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait plus. Maintenant, il faut que j'aille le chercher en plein milieu. Il est là. Accorder un titre. J'ai dit la Touraine. Parfait. Comme ça, c'est bien. J'ai cette province où j'ai deux châteaux. Ça fera l'affaire. Allez, je retourne chez moi. Et j'arrête la vidéo sans plus tarder. Je pourrais peut-être, d'ailleurs, avant de retourner chez moi, m'occuper de ça. Ce que je peux faire, c'est renvoyer déjà ceux-là. Ok. Pour avoir moins de vassaux. Ceci dit, j'aurais pu pousser jusqu'ici pour me débarrasser de ces... De ces... De ces Nordiques, là. Ces Vikings, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment les appeler. Tout ça, je vends, entre guillemets. Tant qu'il a de l'argent. Ça lui coûte pas très cher. Ça lui coûte 10 à chaque fois. Ah, 14, celui-là. Bon, allez. Il faudrait vraiment que j'arrête la vidéo. Donc, balafré, ça va me donner du prestige. Ceci dit, je suis en paix, là. Qu'est-ce que je voulais faire, déjà ? Oui, changer ici. Je ne peux pas. Aucun vassal n'a une opinion négative. Donc, ça va poser un petit problème. C'est que j'ai un ou deux vassaux. Ah, j'en ai plus que ça. Il va falloir que je distribue des places au conseil. Même s'ils sont mauvais. Ceci dit, celui-là n'est pas très... Celui-là est très bon, même. Il a tout à fait sa place. Celui-là n'est pas très bon, mais j'ai besoin de lui. C'est bizarre, mais en général, ils ne veulent pas être espions. Tiens, lui. Lui d'abord, parce qu'il est dans les négatifs. Ok. Là, je pense que c'est presque bon. Sérieux, il y en a encore. Il n'y en a plus qu'une. Accordez un titre honorifique. Gardienne des signes. Deux. Ah, c'est bon. Primo-géniture. Donc. L'aîné des souverains hérite de tous ces titres. Votre successeur appréciera cette loi, mais les autres membres de votre dynastie la désapprouvent. Eh bien, je m'en fous. Ils désapprouveront s'ils veulent. Mais il n'y a vraiment pas à discuter. C'est le plus intéressant des choix. Et maintenant, je vais pouvoir éduquer mes enfants. Ceci dit, là, j'ai qu'un héritier. Il faut bien le dire, c'est pas tip-top. Il faudra travailler là-dessus. Bon. Ceci dit, j'ai mon demi-frère qui est prêt à me remplacer. Le roi de Bourgogne. Il y a du monde qui attend. Centralisation moyenne, pour l'instant, ça ne va pas trop me servir. Ok. Bon, c'était quand même une très très bonne nouvelle, cette nouvelle loi adoptée. Je vous laisse là. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de mon let's play. Sous-titrage Société Radio-Canada